Vitoria, siège du Parlement basque, une des régions espagnoles dont l'autonomie politique est particulièrement développée. Ici, à 600 km de Barcelone, le référendum de dimanche sur l'indépendance catalane intéresse peut-être plus qu'ailleurs. Le pays basque espagnol a été marqué par des décennies de guerres larvées entre Madrid et l'ETA. Aujourd'hui, entre un quart et un tiers des habitants seraient favorables à l'indépendance, beaucoup moins qu'en Catalogne. Je voudrais l'indépendance comme la Catalogne le demande aujourd'hui et créer un pays basque. Nous n'appartenons pas à l'Espagne, même si nous avons une carte d'identité espagnole. Je veux une plus grande autonomie mais sans l'indépendance, un État fédéral, pour reconnaître notre identité. En 2005, le parti national basque, premier parti de la région, a tenté d'organiser un référendum retoqué par Madrid. Aujourd'hui, même s'ils ne sont pas en position de force, ils laissent la porte ouverte à un nouveau vote. Nous pensons que nous pouvons convaincre des partis politiques, comme le Parti Populaire et le Parti Socialiste, les convaincre qu'il faut respecter les principes de ce qui fait partie librement de la citoyenneté basque, doit être respecté. Pour gouverner, les nationalistes ont passé une alliance avec les socialistes basques. Mais sur la question de l'indépendance, ils sont opposés. Les socialistes sont encore marqués par les années ETA. On nous a tués parce que l'on pensait différemment, parce que l'on ne défendait pas les idées des nationalistes totalitaires comme les membres de l'ETA et leurs proches. On n'a pas abandonné les conditions et on le fera encore moins maintenant. Nous défendons l'autogouvernement, la décentralisation du pouvoir. Cela a été un succès en Espagne. Les concessions du gouvernement à Rajoy, comme la baisse du montant de la facture que paye le Pays Basque à Madrid pour les pouvoirs non transférés, mais aussi le niveau d'autonomie gouvernementale et la qualité de vie font que l'indépendance est une question aujourd'hui qui ne fait pas partie du débat politique. Carlos Marlaska, Euronews, Gipuzkoa.